Salutations tout le monde, je suis en compagnie de Michel Saint-Louis, qui est le propriétaire de la pourvoirie Michel Saint-Louis. On est venu déjà tourner une émission il y a quelques années ici, puis je m'en souviens très bien, la pêche avait été tellement bonne qu'on est reparti avec deux émissions. Bon, on s'était promis, Michel, de revenir te voir. Oui, c'est en plein ça, Daniel. Ça a été fait, et encore une fois, la pêche a été très bonne. Cette fois-ci, on a pêché truite arc-en-ciel, truite mouchetée. On a sûrement donné le goût à des gens de venir faire un tour ici. Première chose, Michel, pour localiser les gens, pour voirie Michel Saint-Louis, quelle distance de Montréal, quelle distance de Gatineau, par exemple? De Montréal, 250 kilomètres, et de Gatineau, mais 150 kilomètres. C'est de Gatineau, on parle de 2 heures, puis de Montréal, 3 heures, 3 heures 30. Ça, je pense que c'est une des forces aussi d'ici. C'est que c'est quand même facilement accessible à partir de plusieurs grands centres. Oui, puis on a 4 kilomètres de gravel à faire seulement. OK. Ça, c'est vraiment court, puis le chemin, il est beau, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Puis au niveau des hébergements, quelqu'un qui choisit de venir faire un séjour ici à la pourvoirie Michel-Saint-Louis, c'est quoi les possibilités? Les possibilités, mais on a des chalets. J'ai des sites de camping aussi, camping avec tente, sans service, puis camping avec trois services. Puis on a des chalets, des trois étoiles, quatre étoiles. On a le service de restauration, de bord, restauration. Ça fait que donc, on prend du plan européen et américain, à la convenance des gens. OK. Là-dessus, deux, trois commentaires. D'abord, c'est vraiment agréable. Tu sais, comme nous, notre chalet, vu sur le lac, c'est propre, c'est bien tenu. On en a pour faire un petit feu le soir. Le site où il y a le camping ici, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et, j'ajouterai, on a soupé un soir, puis la nourriture était excellente. Tout le monde était super content. Ça fait que, expérience positive de A à Z là-dessus. Maintenant, au niveau de la pêche. Là, évidemment, il y a le lac du Cerf, puis on y reviendra. Mais tu as des lacs aussi, puis c'est ça qu'on allait essayer cette fois-ci. Tu as des lacs adjacents que les gens peuvent aller pêcher. Oui, j'ai des lacs exclusifs. Truite arc-en-ciel, truite mouchetée. On a deux lacs à truite mouchetée. On a de la truite mouchetée, mettons, normale, une demi-lèvre, trois quarts de ligue. Mais on a un lac aussi à grosse truite mouchetée, que j'appelle. C'est sûr, dans le séjour, je les amène là à grosse truite mouchetée, puis ils ont le droit à deux truite seulement, dans leur demi-journée. Mais par contre, ils peuvent empoigner huit à l'autre lac. Ça fait que ça lui fait dix truite mouchetée en tout. C'est bon, tu as le meilleur des deux mondes. Dans un lac, tu vas avoir un peu plus d'action peut-être, et plus de poisson. Belle taille pour manger. Dans l'autre, on s'en va chercher le trophée. C'est ça, c'est en plein ça. Puis je donne un service... En plein américain, je donne un service dans les séjours. Je donne un service une demi-journée. C'est un bateau de pêche avec le guide et l'équipement. Une demi-journée entre 4 et 6 heures. Ça, c'est inclus dans le forfait de pêche en plein américain. OK. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, moi, j'ai pu le voir, on est allé avec eux, on a eu des discussions, tout ça. Les gars connaissent les lacs. C'est agréable d'accompagner comme ça un guide. Au niveau maintenant du... Ah, puis là, on a parlé de truite mouchetée, truite arc-en-ciel. Il y a un autre lac aussi qu'on peut accéder via la Pauvoirie où on peut pêcher, l'achigan à grande bouche. L'achigan à grande bouche seulement et le brochet. OK. Oui, c'est accessible à la Pauvoirie à 5 minutes des hébergements. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Les lacs sont tout prêts, c'est vraiment agréable. Puis le lac à chigan à grande bouche, un beau lac aux eaux claires. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, mettons que, comme beaucoup de Québécois, le poisson premier, c'est la truite. Ils viennent ici et ils entendent parler de ça tout le temps, l'achigan. Mais là, c'est une opportunité de l'essayer, soit sur ce lac-là ou encore sur le lac derrière nous, le lac du Serre. C'est ça, en plein ça. Sur le lac du Serre, il y a plusieurs possibilités de pêche. Bien oui, tu as l'achigan, doré, brochet, truite grise et mesquinongée. OK. Quand même, c'est une belle brochette. Puis tu parles de truite grise, je pense que tu offres le service de guide à bord d'un ponton. Oui, à bord d'un bateau ponton, service de guide avec l'équipement. Oui, on offre ce service-là. Oui. J'ouvre une parenthèse là-dessus. Bien, je l'ai dit en début de capsule qu'on est déjà venu tourner ici. Si vous avez le goût de revoir ou de voir ce qu'on a fait, on a tourné deux émissions. C'est disponible sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez taper simplement l'heure juste pour voirie Michel-Saint-Louis. Vous allez voir la pêche qu'on a faite les dernières fois, c'était vraiment bien. Si quelqu'un vient ici et il n'y a pas d'embarcation, est-ce que tu peux l'accommoder? Oui, oui. On a des chaloupes en moteur en location. On a des pontons avec moteur en location. Pour le lac du Serre, en fait, juste pour expliquer aux gens qui ne seraient pas familiers, derrière nous, c'est le petit lac du Serre. Puis là, il y a comme un petit bout de rivière qu'on passe tranquillement, puis on arrive sur le grand lac du Serre. Le grand lac du Serre qui est quatre fois grand comme celui-là qu'on voit là. OK, OK. Puis moi, si mon souvenir est bon, il y a des belles pêches à faire sur les deux, les petits poissons. Les deux, c'est pareil, les mêmes espèces. Donc, en résumé, on peut venir avec son embarcation personnelle. Oui. Rendre de mise à l'eau ici, juste à côté de moi, ou encore louer ton embarcation, une de tes embarcations. Il y a la possibilité aussi avec le ponton d'avoir un service de guide à la grise. Oui, en effet, c'est ça. Et puis, pour les embarcations, quand tu prends un forfait de pêche, un forfait de pêche, c'est tout inclus. Automatiquement, les embarcations sont incluses, l'essence est inclue, tout est inclus. OK. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. C'est du clé en main. C'est fort agréable, ça. On a parlé de pêche. Mais je sais que tu es un grand amateur de chasse. Puis t'offres aussi le service aux chasseurs via la pourvoirie Michel-Saint-Louis. Bien oui, on a... Écoute, on a de la chasse aux chevreuils quand même beaucoup. On est situé dans la zone 10. Dans l'ensemble, c'est une très bonne zone. On fait de la chasse à l'arc et à l'arbalète. Après ça, on a un 5 jours à la peau de Renoir. Après ça, on a 16 jours à la carabine au mois de novembre. Tout inclus, tu peux prendre avec les repos. T'as le plan américain. Tout, tout inclus avec Mirador. Mirador avec des toits. C'est en pâté. Service de guide, on a tout ça. Ça, c'est pour le chevreuil. Mais je fais de la chasse à l'arc aussi. J'ai un très beau territoire de la chasse à l'arc, près de Tanières. 855 kilomètres. Exclusif. Quand même! Ça, vous connaissez probablement la réserve Papineau-Label. Oui? J'ai la moitié de la réserve à moi, exclusif pour la chasse à l'arc, près de Tanières. Oh là là! Avis vous a intéressé, là! C'est l'ours pratiquement garanti. Cette année, tout le monde a tiré. Ça, c'est sûr. OK. Pour rester prêt à l'arc. Donc, retenez ça, s'il y a des gens qui ont le goût de faire de la chasse à l'ours. Très beau territoire, taux de succès très, très élevé. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Michel, qu'on a oublié de dire ou on a pas mal fait le tour des services que tu as ici? Ah, en fait, compte, là, je voyais, je crois qu'on a fait le tour. On a parlé de la pêche, les services de la pêche, les forfaits de pêche, le plan européen, le plan américain. Pour la chasse, on a le plan européen et le plan américain. Soit l'ours, soit le chevreuil, c'est la même chose. On a tous ces services-là. Génial! Fait que les gens, si vous voulez plus de détails ou valider tout ça, ils peuvent se rendre sur ton site Internet ou te téléphoner. Oui. Donc, venez faire un tour. L'accueil de Michel est super puis vous allez aimer votre séjour ici à la pauvoirie Michel-Saint-Louis. J'en suis sûr. 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 J'en suis sûr.